Bonjour à tous, c'est Mitra Pnama de Alertego et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle soluce sur le dernier Zelda. Donc là, sur cette soluce, je vais vous montrer deux quêtes. La première, c'est question de chat. Il faut aller parler au village de Cocorico à ce PNJ. Donc question de chat, il a perdu son chat et il va vous demander de l'aide. Alors, pour résoudre ce problème, il y a deux solutions. Soit vous obtenez la tenue de chat via les Amibos, moi je l'ai obtenue via les Amibos, soit via ce PNJ qui peut également vous l'obtenir. Moi je l'ai eu via les Amibos, ça vous permet en fait de parler au chat. Donc alors la première chose à faire lorsque vous avez la tenue, c'est de vous rendre ici au moulin. Alors normalement, moi j'ai déjà fait, mais le chat se trouve sur l'endroit là, la terre un peu meuble. Alors il faut lui donner, vous lui déposez un bout de gigot, il va manger, ce qui va vous permettre ici de mettre une taupe. Et la taupe va creuser un trou, ce qui va déterrer le trésor. Le trésor. Il faut s'y retrouver parmi tous les échos. Donc la taupe ici, elle va déterrer le trésor qu'on ramène après à la boutique et ça vous donne la tenue chat. Si vous ne l'avez pas eu via l'amibos. Et ensuite, je vais vous montrer où se trouve donc le fameux chat pour finir la quête. Alors si vous vous demandez comment j'ai eu la monture qui est vraiment... Enfin, ça change un peu votre façon de jouer parce que ça va beaucoup plus vite. J'ai fait une soluce, n'hésitez pas à la regarder. Ça permet d'accélérer et de le courir de plus longue distance rapidement. Vous voyez, il est sur l'arbre, donc on lui parle bien sûr. Les chats. C'est tout à fait le caractère d'un chat. Donc voilà, quête mise à jour. Donc je vais vous montrer par contre sur la carte où ça se trouvait exactement, au cas où vous voudriez mettre un marqueur. Donc ça se trouvait ici. Voilà, voilà. Et on retourne à Cocorico pour valider la quête. Alors voilà, il est content. Son chat est revenu. Bon, voilà, on obtient du raisin, c'est pas fou. Mais c'est une quête quand même. Voilà, donc question de chat. Voilà, ça c'est fait. On va enchaîner ensuite avec une quête un petit peu plus intéressante qui termine des choses un petit peu plus importantes. C'est la quête d'Igor. Ça va vous permettre d'avoir des automates. Allez. C'est une quête assez longue avec pas mal de ramifications. Mais là, on va faire simple. On montre déjà comment trouver Igor. Donc Igor, il est embêté par un corbeau qui lui a volé une clé. Je vais vous montrer sur la map où ça se trouve. C'est ici. Donc on va se débarrasser du corbeau pour aider Igor. à l'instant, c'est un corbeau voleur. Et euh... Allez-y. Hop. Donc il était dans... en Minx Awakening. C'est Igor, je crois. Il faut aller rejoindre le point bleu. C'est logique, hein. Effectivement. On ne manque pas de... Déclencher les pointes de TP, c'est plus qu'utile. C'est indispensable. Au cheval, ça permet vraiment de rejoindre un point B quand on a envie de rush certaines quêtes et qu'on n'a pas forcément envie de se retaper tous les monstres. C'est vraiment indispensable. Donc voilà. Le point de TP, on est près de chez Igor. Et c'est là où vraiment... Ça peut peut-être vous aider, hein. Bon, ça c'est pas le... les citrouilles. C'est les deux... les deux échos qui nous demandent de placer. Donc, un truc avec un... un gros œil qui se tit toujours d'un endroit à l'autre. Une bestiole qui crache du feu par l'arrière pour se propulser en mal. Voilà. Donc, il vous demande de trouver deux... deux bestioles. Et... Je vais vous montrer. Donc, vous placez ici où vous allez chercher le crabe. et le deuxième écho, la mythe. Et c'est là qu'il va nous fabriquer le premier automate. On a l'arachno-fusée. Alors, comme je vous le disais, il y a tout un tas de... de quêtes à réaliser pour obtenir d'autres automates. Et ça, je vous montrerai dans une autre soluce. Alors, comme toujours, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine soluce. Bye bye, les amis ! Sous-titrage ST' 501